Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Petit Secret de PlayHistoire en direct de Séoul. Aujourd'hui je vous emmène dans une salle d'arcade accompagnée de mon ami Jérémy Retro-Jacques. Alors le quartier dans lequel je réside actuellement s'appelle Hongdae. C'est un quartier très animé avec beaucoup d'étudiants. J'ai pu voir deux salles d'arcade qui étaient très chouettes avec un habillage néon très moderne, enfin rétro futuriste, du plus bel effet mais c'était surtout des bornes assez récentes d'une part et puis des UFO Catchers et si vous me connaissez bien entendu vous savez que les salles d'arcade que j'affectionne c'est pas tout à fait ce style là donc mon ami Jérémy m'a dit moi je connais un endroit qui va te plaire alors je t'y emmène. ça y est on est avec notre ami Jérémy qui se trouve à mes côtés. Salut salut ! Alors Jérémy j'ai déjà expliqué que tu nous emmène dans une salle d'arcade sans trop nous spoiler dis-nous. Rassurement à cette salle un peu rétro ? Tout à fait ouais bien rétro, il n'y a pas trop de UFO Catchers même pas du tout en fait je crois. Et non non il n'y a que des grands titres, beaucoup de shmups voilà et puis non des grands classiques de l'arcade aussi également. Et alors c'est à combien de temps d'ici ? On doit prendre plusieurs bus ? Ouais on a deux bus à prendre, c'est environ une demi-heure de là où on se trouve avec quelqu'un. Alors j'ai la chance d'être en compagnie de Jérémy parce que Jérémy habite assez haut depuis plus de dix ans donc forcément les coins secrets tout ça, les bons plans il les connaît. Pas mal on va dire, pas mal. Jérémy, c'est à Shinjundong, on vient d'arriver et il y a la salle d'arcade juste derrière ces bâtiments, on va passer par la petite rue de là-bas. Je te laisse nous guider, c'est parti on y va. C'est le petit logo juste à côté du poulpe, du poulpe en feu. avec un dérivé du logo TITOTRONICS de l'époque, voilà tu m'emmènes dans les lieux underground de Séoul, tu m'inquiètes un peu, parce que là c'est désaffecté, ah oui on entend déjà des sons familiers, qu'il faut vraiment connaître, impossible de savoir que ça existe, si tu n'es pas du coin quoi, par la bouche à oreille quand même, et voilà, c'est bien tellement bon, on va pouvoir en profiter, je crois que ça n'a pas de problème, c'est bien, je crois que ça existe, je crois qu'on va pouvoir en profiter, je crois que ça existe, je crois qu'on a pas encore, c'est bon, c'est bon, c'est bon... c'est bon, Ouais elle est belle cette bande con ! Très impressionnante ça, dans un salon ça claque quand même. J'imagine que tout est classé encore une fois par genre, là on est dans les Versus. Là c'est Kock, il y a Koken, Street Fighter. Tower Druaga. C'est un Pac-Man ou c'est bien ? Non, c'est une version de Pac-Man. J'ai vu sa range mate. Là on est dans les Puzzle Games. Un Tiger Heavy qui est perdu au milieu du football, du Final Fight. Il y a des Desnecques, des Desnecisses. Là on a une bouteille après, et puis ça fait son nom. Là c'est le petit schmup, 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 schmup. En effet, je ne sais pas rasi du schmup. Surtout au milieu, il y en a encore ici. Il y a un rigard haut au centre, Darius, Darius Gaiden, Queen Bee, waouh ! Tu sais du Darius à trois écrans, je t'en ai parlé. Je crois qu'elle est juste derrière, mais elle est en panne, on me semble l'avoir vue. En panne ? En réparation. C'est dommage, la dernière fois elle marchait, tu la vois avec ses trois écrans. Elle n'est pas complète, normalement il y a un tabouret, il y a un banc. Ce n'est pas le mec d'origine, non ? Ce n'est pas le mec d'origine. Je te dis, la dernière fois ils avaient mis Ninja Warriors dessus. Alors il y a un coin bibliothèque. Ah, classe ! Excellent, c'est High Sport Girl, mais version coréenne. Génial ! Oh, il y a BB Boy ! BB Boy en coréen ! C'est génial ! Tu sais qu'on l'a traduit en français chez Omaki Books. Je suis trop content de le voir en coréen. Il y a 4 volumes, mais on en a fait 3. D'accord. J'ai les 2 premiers, je n'ai pas le 3ème. Ouais, bon, je te l'enverrai, je te l'enverrai. Génial ! C'est pas un bonheur de Rayman, ça ? Ah si, c'est un Globlog. Un Globlog ou un Vlog Hub. Je ne sais plus comment ils disent. Et puis il y a Rayman à côté, ouais. Il y a Rayman à côté, ouais. Il peut faire écoute, quoi ! C'est en exposition avec différents bouddhistes, certainement la collection privée du boss. On voit qu'il a une passion pour Darius. Ah ouais ? Avec une version Game Boy. Ah, t'as vu non ? Ouais, ouais, exactement. Eh, c'est un Slug, ça ? Bah oui, c'est le casseau de... C'est du casseau de... C'est très très bon. C'est un Star Pass, bah ouais, c'est très important. Cette salle est magnifique. C'est sympa, ouais. Et c'est 100 Wons la partie. 100 Wons la partie. Alors, j'ai vu le distributeur qui indiquait 1000 Wons. Deux pièces. Ah, alors, d'accord. 1000 Wons, c'est 80 centimes. 1000 Wons, c'est 80 centimes, c'est ça. Et donc un crédit, c'est à combien ? Bah, je sais pas si c'est une pièce ou deux pièces, mais... Ouais, regardez ça. 500 Wons. 40 centimes la partie, hein. C'est 4 pour cette borneur, d'accord. Et là, c'est 2... Et 2 parties pour 500 ? 500 Wons. Mais c'est carrément 20 centimes le crédit, quoi. C'est ça. C'est vraiment pas cher. Ouais, c'est pas cher du tout. Incroyable. Ah ouais, mais c'est pour ça, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, on s'est drôlement fait plaisir avec Retro Jacca. Cette salle, très clairement, on sent la passion du tenancier C'est visiblement ses propres PCB, c'est sa collection privée bien entendu Et on voit clairement quels sont ses goûts, il aime, il adore les shmups Alors évidemment ça manque parfois un peu de variété Moi je me suis fait plaisir évidemment avec du Mushi Kimesama J'ai adoré Ketsui, du Battle Garaga, du Maro Daesakusen, du Dodonpachi Enfin bref, je me suis vraiment fait plaisir avec des shmups qu'on croise assez peu souvent maintenant Dans nos contrées, et qui valent surtout très cher Néanmoins, le seul petit reproche que je ferais à cette salle, c'est que ça manque un peu de variété Ça manque de jeux de sport, ça manque aussi un peu de jeux de course, etc C'était que sur des bornes génériques Enfin bref, on s'est quand même aussi fait plaisir avec Jérémy Comme vous le voyez là sur cette table au pont, qui est magnifique, que j'adorerais avoir dans mon salon Qui utilise un effet mécanique, qui est du plus bel effet Désolé pour la répétition Et je lui ai mis sa pâté, parce qu'à Pong, je suis plutôt balèze Et le pauvre Jérémy, je lui ai mis un 9-0, alors il demandait un point, je lui ai offert, voilà Mais je me suis rapidement vengé avec ce dernier point, désolé pour lui Et puis voilà, on s'est quand même bien amusé avec Jérémy En sortant, je suis un Street Fighter 2, il profite du fait que je suis très heureux, j'ai une baston pour me mettre ma pâté Et je devrais parer de mal Allez, re-deboum ! Allez, re-deboum ! Allez, re-deboum ! Le temps, le temps, le temps, le temps, yes ! Ah, j'ai voulu, j'ai voulu la jouer sale ! Tu m'as, tu m'as défendu ! Ah ouais, vraiment, bien joué ! En deux ! Un, 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 deux ! C'est parti ! C'est terminé, on a passé trois heures dans la salle ACATRONIX. Tu te rappelles du nom du quartier parce que pas moi ? Non plus, c'est près de la station de métro de... Comment ça s'appelle déjà ? Non, je ne sais plus. Je ne sais pas non plus. Je te le retrouverai, je te le mettrai, mais sinon vous cherchez sur internet. Vous allez le trouver facilement. ACATRONIX. Et qu'est-ce que je veux dire ? Franchement, on est parti à 20 centimes le crédit. 100 won pour 2 crédits. On ne peut pas dire que ce soit l'arnaque. Pas du tout. On a passé trois heures, pas du tout l'impression que ça se fait déplumer. Non, non, non. Moi, ça me fait dépenser un billet de 10 000 mois dans tout. Sur tout ce qu'on a dépensé, ça fait à peu près 7-8 euros. Il faut passer trois heures à jouer. J'ai cru que c'était un coup de gorge au début. Et au final, c'est un endroit très sympathique. Lui, c'était un billet abandonné, mais là-haut, c'est plein d'ici. Il y a plein de gens. En tout cas, merci pour cette visite. C'était super. Super. Je t'en prie, Florent. Avec plaisir. A plus. A bientôt. A bientôt. A bientôt.